Hyper Light Drifter est un jeu indépendant. Oui, indépendant, j'ose le mot. Un jeu d'auteur même. Attendu. Très attendu. En 2013, sa campagne Kickstarter explosait son but initial en quelques heures et dépassait la somme de 640 000 dollars. Trois ans plus tard, le jeu nous arrive enfin. Beau. Aussi beau que dans ses promesses. Mais il a déstabilisé plus d'un joueur. En cause, un game design sobre, mais tranchant, d'une exigence déroutante. J'avoue avoir fait partie des déconcertés, avoir pesté contre ce qui me semblait être un potentiel gâché. Mais l'erreur, la véritable erreur, serait de ne pas essayer de comprendre ce que nous dit ce jeu, ce qu'il tente de faire. Hyper Light Drifter est un jeu d'action-aventure se déroulant dans un monde beau et mélancolique qui s'offre à l'exploration. Dans ces environnements complexes et buissonnants, se cachent les artefacts nécessaires à la progression. Au hasard de ces pérégrinations, le joueur tombe sur des groupes d'ennemis redoutables et se lance alors dans ce qui fait le cœur du jeu, les combats. Basés sur le triptyque épée, gun et dash, ils sont d'une difficulté déconcertante de prime abord et exigent une grande rigueur d'exécution. Ils représentent le premier barrage pour les joueurs. Car si ces combats peuvent s'avérer passionnants et stimulants, ça ne sera qu'auprès d'une maîtrise parfaite du rythme et des mécaniques du jeu. Se soigner, faire un dash, viser juste, rien n'est simple au cœur d'un combat nerveux lorsque l'on est dépassé en nombre dans des arènes exigues. Et ce n'est rien comparé aux affrontements de boss d'une puissance étourdissante lors des premières tentatives. Mais si le jeu exige rigueur et maîtrise, c'est qu'il est ciselé et impeccablement construit. Rien n'est impossible à qui s'est observé, anticipé et gardé le contrôle. Mon regret, c'est que la grâce et l'excitation de ces combats ne se révèlent totalement que lorsqu'on a débloqué un certain nombre d'améliorations. Le dash enchaîné, l'entaille concentrée, le retour des projectiles et surtout, le shotgun. Une fois obtenu et maîtrisé, ces techniques rendent les combats fluides, variés et extrêmement dynamiques. Il est alors possible de se défaire des boss avec élégance et rapidité alors qu'il semblait invulnérable. Pour obtenir ces nouvelles capacités, il faut fouiller le décor à la recherche de points d'expérience échangeables en magasin. Mais l'aventure peut s'achever sans même les essayer. Le jeu est presque toujours présenté comme un Zelda-like. Mais je n'ai pas reconnu tout de suite le modèle. Parce que pour moi, ce qui fait un Zelda, ce sont les objets que l'on trouve dans les donjons et les énigmes et les pièges qu'ils permettent de résoudre. Pourtant, Zelda est partout. A commencer par ce héros mutique qui se bat à l'épée et qui est accompagné d'une fée. Mais des références, on en trouve par dizaines. On est en quête d'artefacts mystérieux et triangulaires. Certains environnements ressemblent à ceux de Zelda 3. Les monstres sombres font penser aux créatures du crépuscule de Twilight Princess. L'ambiance crépusculaire, comme celle de Majora's Mask auquel il a emprunté également les thématiques et la structure. Une ville centrale et des boss à vaincre aux quatre coins cardinaux. Et puis ces éléments à collecter et à regrouper par quatre, mais qui ne sont que de la monnaie et qui ne font pas gagner de points de vie alors qu'ils ressemblent à des quarts de cœur dans leur découverte comme dans leur mécanique. Car oui, la barre de vie n'augmente jamais. Tout au plus, gagne-t-on le droit de se soigner plus souvent. La vie a ses limites. La vie est une chose finie. Et c'est probablement le message principal du jeu. Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Car effectivement, on va mourir. Souvent même et en boucle. Ce que la vie ne vous permet pas forcément, le jeu, lui, vous l'accorde. Mourez et apprenez de vos erreurs. Apprenez à comprendre ce monde et affrontez-le. Cet aspect die and retry est en fait surtout un argumentaire, une démonstration, une injonction. Tu vas mourir. Alex Preston, l'auteur du jeu, s'est largement exprimé sur son état de santé durant le développement. Le nom qu'il a donné au studio qu'il a fondé, Earth Machine, ne fait aucun mystère de sa maladie de cœur. D'hospitalisation en hospitalisation, sa vie est une lutte. Une succession de calmes et de combats. Cette respiration, ce rythme, se retrouve dans la structure du jeu. Une lente promenade dans des décors sublimes peut tout à coup laisser place à un combat frénétique et mortel. Plus figuratif encore, le Drifter s'arrête régulièrement, pris de douleur dans la poitrine, crachant du sang. L'esprit torturé autant que le corps, il se croit mourir. Nous le voyons mourir. Cette condition de mortel et les réflexions qui ont animé à l'Express Stone durant ces trois années de développement ont nourri son jeu, son ambiance et ses mécaniques. Ce jeu est aussi une façon de nous faire partager son expérience et ses réflexions sur la vie. Hyper Light Drifter est ce que l'on appelle en art pictural une vanité. Une nature morte, mêlant objets du quotidien et passions artistiques, mais toujours escortées par la mort. Un crâne. Un crâne posé à côté de votre collection de jeux vidéo. La majeure partie du jeu est en fait occupée à l'exploration. À l'exploration d'un monde en ruines. Fouiller les débris d'une civilisation déchue, fracasser des squelettes, éparpiller les livres d'un monde évanoui, interroger les dépouilles de ceux qui un jour l'habitèrent. Les secrets sont nombreux. Pour certains, à la limite du déchiffrable, et visiter tous les recoins de ce monde est une gageure. Mais c'est surtout l'occasion d'essayer d'en comprendre l'histoire. Des indices partout, laissés à la vue du joueur mais jamais reliés entre eux par l'intrigue. La charge de reconstituer les événements nous incombe. Comme des archéologues, nous rassemblons les traces qu'ont bien voulu laisser derrière eux les ravages de la guerre et du temps. Notre imagination, nos expériences personnelles vont combler les manques. Voyez comme il est facile de se tromper sur l'histoire quand il n'en reste que des bribes. Lors de cette exploration, on a la sensation du vide, la sensation du silence. Et pourtant, tout à la fois, le lieu est rempli de l'écho d'un riche passé. Tout cela est soutenu brillamment par la bande-son de Disaster Peace, dont le nom est ici doublement évocateur. Sophistiquée et élégante, mais étouffée, distendue, déformée par le temps, par les machines maintenant à l'arrêt, mais qui résonnent encore dans l'écho technologique de cette musique dissonante. Cette ambiance musicale sert et illustre l'exploration, et presque uniquement l'exploration. Elle s'en phase lorsque le monde offre ses indices, lorsque l'angoisse prend le joueur dans son voyage solitaire, mais reste insensible à l'action. Car ce qui fait ce jeu, c'est son monde. La splendeur figée de ses ruines, le mutisme des survivants qui ne parlent que par images, le silence de ces lieux chargés d'une histoire à jamais mystérieuse. La beauté suffocante du jeu a fait dire à certains que chaque écran était un tableau en pixel art. Le tableau d'un monde en ruines. Alex Preston n'est certes pas le premier à s'y essayer. Cet exercice est appelé capriccio, un caprice, la représentation d'un paysage inventé, presque toujours en ruines, une fantaisie qui célèbre la poésie des pierres des fêtes. En France, c'est Hubert Robert qui en a fait sa spécialité au XVIIIe siècle et qui a attiré l'attention de Diderot. Voici ce qu'en disait le philosophe. L'effet de ses compositions, bonnes ou mauvaises, c'est de vous laisser dans une douce mélancolie. Nous attachons nos regards sur les débris d'un arc de triomphe, d'un portique, d'une pyramide, d'un temple, d'un palais et nous revenons sur nous-mêmes. Nous anticipons sur les ravages du temps et notre imagination disperse sur la terre les édifices même que nous habitons. À l'instant, la solitude et le silence règnent autour de nous. Nous restons seuls de toute une nation qui n'est plus. Et voilà la première ligne de la poétique des ruines. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste. Il n'y a que le temps qui dure. Qu'il est vieux ce monde. Je marche entre deux éternités. De quelque part que je jette les yeux, les objets qui m'entourent m'annoncent une fin et me résignent à celle qui m'attend. Qu'est-ce que mon existence éphémère en comparaison de celle de ce rocher qui s'affaisse, de ce vallon qui se creuse, de cette forêt qui chancelle, de ces masses suspendues au-dessus de ma tête et qui s'ébranle. Je vois le marbre des tombeaux tomber en poussière et je ne veux pas mourir. S'il nous est facile de concevoir que les choses fragiles sont éphémères, ces oeuvres nous apprennent que même la pierre est mortelle. Et copiés de ces monuments, nous ne sommes rien. Là encore le message est clair, Memento Mori. Aujourd'hui, les jeux vidéo, comme la culture populaire en général, ne sont pas aveugles au potentiel spectaculaire et à la portée poétique des ruines. Nous connaissons de nombreux caprices vidéoludiques. Les plus respectueux du genre sont probablement les jeux de Fumito Ueda. Des paysages désertés et en ruines, parcourus par des silhouettes légères et fragiles, écrasés par l'immensité de la pierre et la certitude de leur mortalité. Mais de nombreux jeux, moins subtils, se sont également appropriés le message. Combien d'univers post-apocalyptiques avons-nous traversé ? Combien de ces mondes détruits ont été modélisés et donnés à voir ? Mais Hyper Light Drifter s'empare du genre dans toutes ses dimensions. Son gameplay, son rythme, son ambiance sonore, tout concourt à ce même message, Memento Mori. Ce que j'avais d'abord pris pour des erreurs de game design, le rythme du jeu, la mécanique des soins, l'inconstance de la difficulté, l'intransigeance de l'exécution, sont en fait autant de guides qui nous poussent à revenir sur nous-mêmes et qui par le jeu vous font entrevoir ce message. C'est à vous de nourrir la réflexion sur votre mortalité. C'est à vous de penser le monde et son histoire. C'est à vous de prendre conscience des conditions que la vie impose pour se laisser vivre. Laissez une chance à Hyper Light Drifter, passez au-dessus des frustrations et des aigreurs qu'il fera naître en vous. Car ce jeu, n'en doutez pas, a quelque chose à vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada